Est-ce que vous avez des questions sur ce point avant que je passe à ce qui va être maintenant le noyau dur, si je puis dire ? Muriel. Moi j'ai une question sans doute marginale et un peu technique, mais vous avez dit hier en fin de soirée que les religions avaient abandonné aujourd'hui des rites initiatiques pour les remplacer par des sacrements. Ben oui. Alors je voudrais simplement bien comprendre la différence entre sacrement et rite initiatique. Bon d'abord il faut bien voir que le monde chrétien, puisqu'il s'agit essentiellement de lui, n'a cessé depuis sa fondation de réitérer son opposition au monde païen. Ça, ça reste une préoccupation, alors qui est omniprésente au premier siècle de l'ère chrétienne, on va le voir, et qui continue, n'est-ce pas ? C'est-à-dire traquer les résidus du monde païen qui viendraient en quelque sorte corrompre la pureté du message chrétien. Mais c'est pareil dans l'islam, parce que si, je me souviens de discussions en Égypte, où on vous dit, ah mais ça c'est pré-islamique, donc ça veut dire c'est des idoles. La vraie vie commence avec l'islam. Avant, avant ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils ne savaient pas vraiment. Alors on accepte parce que, touristiquement parlant d'abord c'est payant, et puis ensuite on vous dit, oui mais va des rétro que satanas quand même. Donc ce réflexe, on le trouve dans plusieurs religions. Moi chez les hébreux, parce que pour des raisons que... Mais encore, bon, j'allais dire les sous-bassements mésopotamiens par exemple, vous voyez, je doute que chez les rabbins ça ait vraiment bonne presse. Bon, donc il y a cette... presque exorcisée quoi. Bon, et d'autre part, un sacrement, si vous voulez, est donné par l'Esprit-Saint. Ça commence avec le baptême du Christ. Donc le baptême, mais... Alors, pour nous, si vous voulez, qui analysons les choses de l'extérieur, et sans préjugés, enfin, autant que possible, nous nous disons, au fond, c'est quand même très proche, on l'a dit hier à propos de Saint Paul, bien sûr. Seulement, ce que veulent éliminer les chrétiens, et ça c'est une question qu'on va réaborder aujourd'hui, ce que veulent éliminer les chrétiens, ou les musulmans d'ailleurs, c'est l'aspect volontaire des initiations. C'est-à-dire qu'au fond, dans les initiations, et ça sera l'objet d'une critique de Guénon à l'égard de la mystique, n'est-ce pas, vous allez vers une initiation, même si socialement, elle est programmée, mais vous y allez de votre plein gré. Et si vous voulez, c'est ça d'ailleurs l'intérêt, c'est ce qui est passionnant dans les courants religieux du début de l'ère chrétienne, les gnostiques et quelques autres, les théurges aussi, bon, c'est que, vous voyez, et ça c'est l'héritage du monde grec ancien, c'est que vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à aller vers cette transformation, il y va de son plein gré, vous pouvez tout au mieux l'inciter à, l'inciter, d'où l'importance d'une littérature, je vais en parler, d'incitation, d'exhortation, mais après il y va, c'est sa responsabilité. Donc plus vous accordez de responsabilité à l'individu, moins vous accordez de pouvoir absolu à l'Esprit-Saint. Donc l'Esprit-Saint, c'est celui qui descend sur le Christ le jour du baptême dans le Jourdain par Jean, le Baptiste. Alors nous, nous disons, mais en fait, ce n'est pas si différent d'une initiation. Bien sûr, puisque l'homme nouveau sort, le baptisé est un homme nouveau, qui a abandonné son ancienne dépouille, en quelque sorte d'homme profane. Mais ce n'est pas une initiation au regard des chrétiens, parce que même si le Christ est allé de son plein gré se faire baptiser, le sacrement lui est donné. Ce n'est pas lui qui peut déclencher ce processus. La transformation n'émane pas de lui, la transformation... Non. Voilà. Il accepte d'être là, mais si l'Esprit-Saint dit niette... Voilà, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, il y a la reconnaissance à ce moment-là, puisque la voix accompagne l'apparition de la colombe, et la voix dit elle-même, tu es mon fils, n'est-ce pas ? Il est reconnu comme fils de Dieu à ce moment-là. Donc, je suis d'accord avec vous que la différence apparaît mince, mais en fait, elle est essentiellement fondée sur cette dépossession de l'homme, de son propre mouvement vers la transformation, n'est-ce pas, au profit d'une soumission, il faut bien le dire, à l'Esprit-Saint, donc à Dieu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Guénon, lui aussi, opposera initiation et mystique, en disant, le mystique est passif, il reçoit, il n'est pas maître des visions qu'il a, s'il en a, il n'est pas maître des extases qu'il peut vivre, alors que l'initié va, de son plein gré, chercher cette transformation. Donc, voilà. Mais, il faut bien dire que, pour un observateur extérieur, pour des commentateurs, on est bien obligé de reconnaître que ce n'est pas si clair, ce n'est pas si simple, vous voyez ? L'opposition n'est pas si nette. Voilà. Oui ? Est-ce qu'on peut donc en déduire ? C'est une question que l'on pose. On peut compter la distinction entre religion et spiritualité. La spiritualité relève plus du jeu, du démarche individuelle, et relève donc d'un espace individuel, et la religion relève plus du nous et de l'espace social. On peut le dire, bien sûr. Bien sûr. C'est une des possibles approches de la question. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, tant d'Occidentaux en particulier, optent pour une spiritualité dégagée de la religion. Mais la question reste, me semble-t-il, d'où cette spiritualité tire-t-elle son pouvoir à ce moment-là ? D'où cela vient-il ? Est-ce que c'est la foi ? La foi ? Est-ce que la démarche, est-ce qu'une démarche spirituelle, procède comme une démarche religieuse de la foi ? Est-ce qu'on peut parler, en termes de foi ? Écoutez, à ce moment-là, si c'est en termes de foi, vous avez foi en quelqu'un, en quelque chose ? Alors, c'est une question qui a été posée même au sein du christianisme. Vous savez qu'il y a des mouvements chrétiens, en particulier chez les réformés, et on comprend pourquoi. Parce que Luther, après tout, est le premier qui a donné l'impulsion, eh bien, chez les réformés, il y a effectivement des courants qui ont parlé d'un christianisme athée. Je pense en particulier, je l'aurai cité pour une autre raison, mais je pense en particulier, je vous recommande vivement la lecture de ce livre, du pasteur Bonhoeffer, Dichrich Bonhoeffer, qui est ce pasteur protestant qui a été exécuté par les nazis, et qui a écrit un livre de souvenirs, c'est un entremêlé de lettres, etc., qui se nomme « Résistance et soumission », dans lequel il dit, au fond, en particulier dans cette période de très grande détresse, n'est-ce pas, que le Christ est là pour les non-croyants. Donc, au fond, là, on touche quelque chose de très paradoxal. Est-ce que finalement, ce noyau pur, ésotérique, spirituel des grandes religions ne ferait pas exploser toute l'institution religieuse elle-même au profit de ceux qui y croient ou ne croient pas, mais en tout cas, qui ont besoin de ce message ? Et c'est ce que disait, en d'autres termes, et qu'il soume aussi dans une situation comparable. Bon, mais néanmoins, vous voyez bien aussi que dans le contexte culturel qui est le nôtre, cette idée d'une spiritualité à la limite sans Dieu n'est pas sans risque. Parce que chacun se bricole sa spiritualité à sa manière. Et on voit des patchworks absolument étonnants, n'est-ce pas ? C'est ce que Shogiam Troumpa nommait le supermarché spirituel. Chacun va chercher son initiation assis à cela, etc. Et se fabrique une spiritualité à sa mesure. Et on peut se dire que c'est aussi une manière d'écarter la vraie question. C'est-à-dire, est-ce que l'entrée dans la vie spirituelle est ou initiatique ? Ça n'est pas toujours pour l'ego une épreuve. À partir du moment où l'ego considère qu'il peut se décharger de cette épreuve, qu'il peut se l'épargner, est-ce que nous sommes dans une voie spirituelle ? Ou est-ce que nous sommes dans un confort spirituel ? Alors, vous me direz si ça fait de mal à personne, si après tout la personne est mieux comme ça, pourquoi pas ? Mais quand on réfléchit sur ces questions, on est quand même obligé de se la poser. Et je pense que le critère, c'est quand même toujours quelle est la position de l'ego dans cette histoire. Est-ce qu'il y trouve son compte ou au contraire, est-ce qu'il va vivre à travers cette spiritualité des expériences qui vont l'obliger à renoncer à ses prétentions ? Parce que je pense que là aussi, la question fondamentale dans ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité, eh bien, c'est ça. Qu'est-ce que l'ego va en tirer ? Un renforcement ou bien au contraire un désistement ? Et ça, c'est quand même la vraie question. Non pas parce qu'on fait de l'ego le monstre à abattre l'ennemi public numéro un, mais parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de voie spirituelle si l'ego continue à mener son jeu comme par le passé. Mais vous voyez, vous êtes conscients que la question de la spiritualité aujourd'hui devient une question préoccupante parce qu'elle donne matière à toute une littérature d'ailleurs de plus ou moins bonne qualité et parce qu'on croit qu'on a trouvé la panacée. Les religions ne valent plus rien, la spiritualité c'est formidable. Et alors sur la notion de spiritualité dégagée de toute obligation, vous voyez aussi fleurir les petits maîtres, ce que j'appelle les petits maîtres, vous voyez ? C'est-à-dire les égaux boursouflés qui viennent vous dire comment boursoufler un peu plus davantage le vôtre d'ailleurs, vous voyez ? Et ça, c'est un commerce absolument juteux aujourd'hui. Ah oui ? Bon, alors, y a-t-il d'autres questions ? Oui ? Je reviens sur la manière à ce que vous nous dites du baptême de Jésus. Oui. Dans ce que je comprends de ce que vous dites, c'est comme si on considère que l'Esprit Saint est quelque chose qui est complètement indépendant et dissocié de en tout cas avant le baptême complètement dissocié de Jésus. Autrement dit, comme si le Créateur et la Création étaient deux choses distinctes. On peut aussi imaginer que l'Esprit est en soi et que ce dont on parlait hier de trouver son Orient, etc., revient précisément à écarter le voile qui nous cache l'Esprit, mais l'Esprit n'est pas forcément les langues qui tombent sur la tête des appels. Oui, mais je comprends votre question, mais moi, je ne peux pas inventer une autre scène que celle qu'on nous raconte dans les Évangiles. Donc, dans les Évangiles, on ne vous dit pas que le Christ a découvert en lui son Orient intérieur, on vous dit que l'Esprit Saint est descendu sous la forme d'une colombe et qu'à la verticale, n'est-ce pas, et que c'est le moment où Jésus a été reconnu fils de Dieu. Voilà. Donc, je ne peux pas inventer un autre scénario. Ce qui ne veut pas dire, ce qui n'exclut pas ce que vous dites, mais ce qui veut dire qu'avant cet acte de reconnaissance, eh bien, cette lumière intérieure qui fait de Jésus le porteur de la lumière et pas simplement le témoin et de la lumière comme le baptiste, eh bien, cette lumière n'était pas révélée. Je pensais simplement au cœur du problème de l'initiation, parce que j'ai bien compris la distingue, le prophète, mais, et c'est peut-être le point de vue des Églises en général, de considérer précisément l'Esprit, le divin, est quelque chose qui est indépendant et qu'on doit être passif ou je ne sais quoi. Or, j'ai l'impression que ce qu'on peut peut-être espérer dans l'initiation, c'est autre chose. Non, mais, d'accord, il est vrai que les Églises ont globalement tendance à aggraver cette séparation. maintenant, si elles ne reconnaissaient pas une telle séparation, nous en reviendrions justement à des positions comme celles des anciens, c'est-à-dire nous en reviendrions à des scénarios initiatiques et donc, oui, il y a une différence incontestablement. c'est-à-dire